Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo de présentation dédiée à un nouvel oracle qui vient de sortir la fin août, donc il y a quelques jours à peine. Un superbe oracle que j'ai trouvé en plus par hasard, et quand j'ai voulu un petit peu fouiner pour voir sur YouTube s'il y avait des présentations, des reviews, tout ça, impossible d'en trouver une, puisque le jeu est tout nouveau. Et donc du coup, j'ai dû me fier à mon instinct en me disant, bon bah, je prends le risque, et puis on verra s'il me plaît ou pas. Et ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que le lendemain sur YouTube, il y a Yoli Lune, donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne, donc vous tapez simplement Yoli, Y-O-L-I, plus loin, Lune, comme la Lune, et qui a reçu également ce jeu, et qui en a fait une présentation, et du coup, ça m'a permis de confirmer le coup de cœur que j'avais eu pour ce jeu. Merci à toi, Yoli Lune, pour la review, et je vais prendre la relève pour donner un petit peu mon impression sur ce jeu. Alors, c'est un jeu qui est très particulier, qui va traiter d'astrologie. C'est un jeu qui a beaucoup de cartes, ça, vous allez le découvrir. Mais tout d'abord, donc pour la présentation, il s'agit donc de l'oracle du soleil. Regardez, en plus, je vous ai mis la lampe comme ça, on est dans des énergies très lumineuses. Donc, l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Donc, des cartes astrologiques pour éclairer votre vie. C'est aux éditions d'Hervie, une édition que je ne pense pas connaître. Le coffret est à 28 euros, nous avons 84 cartes. Donc, vous imaginez, quand même, on a un bel oracle, bien conséquent. En plus, moi, j'adore les jeux qui ont beaucoup de cartes. Plus il y a de cartes, plus j'adore, parce que ça permet d'avoir une complexité, un panel de détails beaucoup plus riche, on peut travailler sur plein de sujets, on a des probabilités plus faibles d'avoir des cartes récurrentes qui reviennent dans les tirages. Donc, ça permet de faire des super belles interprétations, je vais y arriver, qui sont très riches. Le coffret est à 28 euros. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi, c'est sur Amazon que je l'ai commandé. C'est un coffret quand même assez grand. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme référence pour vous montrer ? Déjà, si je vous prends, par exemple, un petit oracle. On va prendre, par exemple, le petit oracle de la création de mon amie Ève Corrigan. Regardez, la boîte, elle est toute petite ! Et puis, si on prend... Qu'est-ce que je pourrais vous prendre ? On va prendre, par exemple, l'oracle des astres, pour vous donner un comparatif. On peut prendre le Umrazaï, aussi, pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, on est quand même sur un coffret qui est quand même assez grand. Regardez, on pourrait presque mettre les trois jeux sur le coffret. Donc, le coffret est quand même assez grand. Allez, maintenant, on va passer à la présentation. Attendez, je range juste mon petit bazar. Alors, on a une petite languette, comme ça, sur le côté. Et ce que j'adore, c'est que le coffret s'ouvre comme un tiroir. On a juste à tirer comme ça sur la languette pour avoir le contenu. C'est top. J'aime beaucoup. En plus, vous allez voir, cet oracle, il a un style ancien, type les premiers le normand. Et ça, vraiment, j'adore ce genre de jeu. Moi, j'aime les jeux qui ont un style ancien. Nous avons à l'intérieur, donc, un petit guidebook. Enfin, quand je dis petit, c'est très relatif, parce que c'est quand même presque un livre. À l'intérieur, donc, on va avoir... Alors, ce jeu est quand même très, très axé astrologie. On ne va pas se mentir. C'est un jeu vraiment, voilà, qui est fait pour ceux qui sont passionnés d'astrologie. Parce que, du coup, dedans, vous allez avoir plein de références astrologiques. Vous allez pouvoir faire plein d'associations. Enfin, vraiment, il y a un joli travail astrologique qui a été réalisé dans ce jeu. Connaître, quand même, l'astrologie peut être... Enfin, ce n'est pas peut-être, ce sera un véritable plus. Même si vous pouvez utiliser... Moi, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails. Parce que, qui plus est, l'astrologie, ce n'est pas forcément mon domaine. J'ai juste quelques bases d'astrologie. Je ne suis pas un grand astrologue. Donc, moi, je vais principalement utiliser l'aspect divinatoire et oracle du jeu. Et puis, petit à petit, je pense que, pour le coup, je travaillerai avec le guidebook. Vous savez que, moi, et les guidebooks, on ne fait pas forcément bon ménage. Parce que, moi, j'aime bien me fier à mon intuition. Mais, quand il y a des jeux comme ça, qui ont une thématique importante. Et qui traitent d'un sujet vraiment précis. Là, pour le coup, je me penche sur le guidebook. Alors, donc, on va avoir des petits mots à propos du soleil. Les significations de génération particulière. Introduction. Comprendre les symboles. Le langage de l'astrologie. Donc, vous voyez, on a déjà quelques explications sur l'astrologie. C'est bien. Même s'il y a quand même beaucoup d'informations. Je trouve que le livre est bien réalisé. Parce qu'on a ce qu'il faut comme information. Mais ça n'en met pas non plus plein la tête. Parce que, quand même, l'astrologie, c'est un sujet qui est très vaste. Qui est très, très riche. Très complexe. Très complet. Et là, pour le coup, le guidebook, je trouve, résume relativement bien les bases d'astrologie. On va avoir les sept planètes. Les maisons en astrologie. Donc, ça aussi, c'est très appréciable. Je vous dis, les douze signes. Donc, avec à chaque fois les dates, les éléments. Les maîtres planétaires. Les pierres précieuses rattachées. Et puis, un petit descriptif sur la nature de chaque signe. Donc, vraiment, pour débuter l'astrologie, je trouve ça tip top. Ensuite, donc, on va avoir les cartes oracles. Et là, on va vous présenter les formes des cartes. Puisque vous allez avoir des cartes solaire, lunaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et qui vont chacune avoir une géométrie particulière. Une structure particulière. Donc, bien sûr, il faudra en prendre en considération. Là, donc, on va avoir... Donc, les cartes sont divisées en plusieurs catégories. Vous voyez, par exemple, là, on va avoir la série sur le soleil. La série de la fortune. Et donc, on va avoir ici... Alors, en couleur, pareil. Ça aussi, c'est très appréciable. On va avoir l'illustration de la carte. Le nom de la carte. Les symboles astrologiques auxquels elle est rattachée. Soleil et bélier. Et à chaque fois, vous allez avoir un petit mot-clé avec. Là, en plus, vous allez avoir l'indication de la carte. Donc, c'est le soleil en bélier. Là, vous allez avoir une sorte de petit quatrain. Enfin, ce n'est même pas un quatrain. C'est plutôt un descriptif de la carte. Le chevalier et le dragon parlant d'eux-mêmes. Cette carte indique l'héroïsme, téméraire et le refus de se laisser décourager dans la bataille. Et puis là, ensuite, vous allez avoir, sur le côté personnel, les événements. Là, ce n'est pas divinatoire. C'est bien fait, même s'il y a quand même beaucoup d'infos. Je trouve quand même que c'est relativement bien fait. On ne va pas se cacher. Ensuite, on va avoir la série sur la lune. Voilà, donc pareil, avec le même principe. On va retrouver le numéro de la carte, le nom, la position de la lune, dans quel signe elle est, etc. Non, vraiment, vraiment, le jeu est bien fait. Le jeu est bien fait. Il est super, super, super intéressant. Et pour le coup, je vais prendre beaucoup de plaisir à étudier le guidebook parce que le jeu a un potentiel vraiment sympa, vraiment important. Et j'ai envie d'y faire honneur. Alors, ensuite, on va avoir les méthodes de tirage. Donc, les différents tirages. On va avoir le tirage de la révolution solaire. Voilà, en plus, vous avez des exemples. Tout y est super bien détaillé, comme vous pouvez le voir. Bon, je le dis, je le redis, mais c'est vraiment bien fait. Le livre est vraiment bien fait. Le tirage horaire. Puis, vous avez des exemples aussi de tirages. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de bien comprendre. Tirage de la croix cardinale. Voilà, vraiment, le guidebook est bien fait. Il est bien fait. Ça vous permet de vous familiariser avec l'astrologie sans vous en mettre trop plein la tête. Vous avez toutes les bases à disposition. Vraiment, ouais, le livre, chapeau pour le livre. Ensuite, on passe aux cartes. Alors, comme vous en doutez, c'est un oracle quand même de plus de 80 cartes. Donc, forcément, si on part sur des formats oracles, autant vous dire que 84 cartes, ça ne rentrerait pas dans les mains. Donc, ils ont opté pour, d'une part, un format sympa. Ni trop grand, ni trop petit. Juste ce qu'il faut. Et j'en ai deux qui sont collés au fond. Qui ne veulent pas sortir. Alors, comme vous pouvez le voir, en plus, ça aussi, c'est un détail. Un détail tout bête, mais un détail qui fait son importance. Vous avez dans le coffret des petites encoches comme ça, en plastique, pour mettre les cartes. Ça aussi, c'est franchement sympa. Alors, les cartes sont toutes simples. On est sur une tranche blanche. Niveau format, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Attendez, attendez, attendez. Il faudrait un jeu assez connu. On va prendre l'oracle de la triade. Comme ça, c'est un jeu quand même que tout le monde connaît, que tout le monde a, quasiment. Donc, on va se prendre une carte de l'oracle de la triade pour vous montrer un petit peu le format des cartes. Donc, vous voyez, le format est plus petit que l'oracle de la triade. Il est moins large également. C'est plus grand que des cartes de poker. Oui, je vais prendre un le normand. Attendez, je vais prendre un le normand. On va se prendre le piatnik. Non. Oui, c'est le piatnik. C'est le piatnik. Donc, j'avais peur de le confondre avec la carte mancie française. Vous voyez, donc là, on est plutôt sur des cartes format cartes à jouer, cartes poker. Et si on prend, on est quand même plus grand qu'un format poker. Vous voyez, on a un centimètre de plus. Et on a presque un centimètre de plus aussi en large. On doit avoir un centimètre de plus en haut. Et je dirais entre 7 et 8 millimètres de plus en largeur. Donc, on est quand même plus grand qu'un simple format poker. Mais vu qu'on va être amené à faire, comme vous avez pu le voir avec les méthodes de tirage, on va quand même être amené à faire... Bon, ce n'est pas le moment. Ça m'a agacé de ranger le jeu là maintenant. On va être amené à faire des roues assez conséquentes, assez importantes. Donc, c'est sûr que si on avait, en plus de ça, un format d'oracle grand, clairement, on aurait du mal à travailler avec. Attendez. Je n'aime pas, en fait, laisser en bazar. Donc, tant pis. Je vais prendre 2-3 secondes, mais je vais ranger mes jeux. Allons bon ! Allons bon, allons bon, allons bon, allons bon, allons bon... Bon, allez, c'est bon. Ça m'a saoulé. Je vais me mettre de côté et je le rangerai après. Donc, comme vous pouvez le voir, quand même, 84 cartes, le paquet n'est pas trop épais pour la simple et bonne raison que la qualité des cartes, le carton, est assez fin. Honnêtement, on ne va pas se mentir, le carton est fin, voire très fin. Mais bon, comme les cartes sont plastifiées, on sent que le plastifiage est vraiment de bonne qualité parce que, regardez, on est sur une finition relativement gloss. Alors, ce n'est pas du gloss ultra brillant, mais voilà, c'est une jolie finition gloss. Et on sent quand même que le plastifiage permet d'apporter la rigidité aux cartes parce que c'est vrai que le carton est fin. Mais comme je l'ai dit, 84 cartes sur un format oracle. Et puis, si on met en plus des cartes épaisses, il faudrait être comme ça pour tenir les cartes. Après, ce n'est juste pas possible. Allez, on y va pour la présentation des cartes. Hop, je vais un petit peu vous rapprocher. Voilà. Est-ce que tu peux tenir tout seul ? Oui, très bien. Allez, donc on va voir les acquisitions. Pourquoi ce n'est pas dans l'ordre ? Bon, je ne sais pas où est partie la carte numéro 1. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ce n'est pas grave. J'ai dû la mettre tout à l'heure quand j'ai... Là, elle est là, pardon. Donc, la carte numéro 1, l'affirmation. La carte numéro 2, les acquisitions. La 3, polyvalence. La 4, l'ingéniosité. La 5, la fortune. Les illustrations sont vraiment sympas. On va avoir la santé. L'harmonie. On est vraiment sur un aspect ancien. Quand je parlais du leu normand, les débuts de l'astrologie, j'aime beaucoup ce type d'illustration. Ouh, je vais aller me coucher, moi. L'endurance. L'enthousiasme. La réussite. L'idéalisme. La vision. Voilà. Et là, donc, on a fait le premier cycle des cartes solaires. Ensuite, on passe aux cartes lunaires. La protection. L'exaltation. L'adaptabilité. L'amitié. La reconnaissance. L'ordre. Le compagnonnage. Je ne savais pas que c'était possible de dire... D'accord. Le compagnonnage. Le pouvoir. L'optimisme. Le pragmatisme. L'indépendance. L'empathie. Allez, là, on a fini pour la lune. On passe à Mercure avec l'agitation. La résistance. La résistance. L'excitation. L'intuition. La mise en scène. La prudence. La prudence. L'influence. L'extrémisme. La découverte. L'organisation. L'originalité. L'inspiration. Voilà. Voilà pour Mercure. On passe à Vénus. Avec la convoitise. L'idylle. La flatterie. La naissance. La liaison. La discrimination. Les secrets. Le flirt. Les convenances. Le détachement. Et la soumission. Vous voyez, à chaque fois, elles sont classées. Vous avez à chaque fois les cartes de 1 jusqu'à 12. Parce que ce n'est pas 1 jusqu'à 84. Non, c'est 1 jusqu'à 12. Puisqu'à chaque fois, vous êtes par série de 12 en fonction de la planète. Ensuite, on passe à Mars. L'impulsivité. La défense. La décision. La dispute. L'égoïsme. La critique. Le choix. La vengeance. La domination. L'autorité. La rébellion. La fuite. On passe à Jupiter. On passe à Jupiter. L'entreprise. Le statut. La simulation. J'adore les illustrations. La spéculation. La notoriété. La patience. La négociation. La manipulation. Les principes. Le contrôle. L'innovation. Et la séduction. On passe à Saturne. Et il ne restera rien du tout. Ah, attendez. J'avais oublié. Regardez. Sur Vénus. Sur Vénus, il manquait celle-ci. L'indécision. La numéro 7. Vous voyez, je n'ai même pas vu en plus qu'il manquait une carte. Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Même pas vu. Attendez. On va se la reclasser tout de suite. Hop, donc, celle-ci, c'était le cycle de Vénus avec l'indécision. Allez, donc, on va finir avec Saturne. Avec le risque. L'obstentation. La concentration. La charité. La générosité. L'isolement. La dévotion. L'héritage. L'épanouissement. Les richesses. L'excentricité. Et la perte. Voilà, donc, pour cette présentation de l'oracle du soleil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais sincèrement, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu. Parce qu'il y a quand même très peu d'oracles qui traitent vraiment de l'astrologie. Et là, pour le coup, on a un bel oracle très complet qui va vraiment reprendre de belles bases d'astrologie. Comme vous avez pu le voir, donc, en fonction des séries, vous allez avoir... Regardez, je vous montre. Vous allez avoir les cartes qui ne seront pas pareilles. Là, vous voyez, on a l'image ici. Et puis, on en a une petite en haut. Sur la lune, on va avoir l'image en haut et une petite en bas. Sur Vénus, vous voyez que la carte est divisée en deux. Et bien sûr, chaque fois, vous allez avoir des significations en fonction, bien sûr, des planètes. Et puis, de comment est-ce que les cartes vont être divisées. Regardez, par exemple, pour Mars, on va avoir qu'un sujet central. Comme ça, vous verrez mieux. Pour Mars, pour Vénus, pardon. Pour Mars, on va avoir trois icônes. L'image ici est deux en haut de chaque côté. Pour Jupiter, on va avoir une image centrale et quatre de chaque côté. Et enfin, pour Saturne, eh bien, Saturne, on va avoir un petit peu tout. On va avoir deux images en haut et en bas, une image au centre. Pour Saturne, on va avoir un petit peu de tout. Et bien sûr, comme vous en doutez, on va avoir des significations pour chaque fois. Eh bien, ce jeu me fait penser un petit peu au Grand Le Normand. Pour ceux qui le connaissent, vous savez, le Grand Le Normand, on va avoir le sujet principal de la carte. On va en avoir trois en bas. On va avoir la lettre de Géomancie en haut à droite, la constellation en haut au milieu et le numéro de la carte en haut à gauche. Ça me fait un petit peu penser au Grand Le Normand. On va avoir un petit peu comme ça ces structures différentes. Et puis, à chaque fois, on va avoir des interprétations. Et là, pour le coup, ça va être des significations différentes en fonction du cycle de la planète, de la position de la carte, etc., etc. Là, vraiment, je trouve qu'on a un jeu qui est vraiment très complet, qui est très joli. J'adore les illustrations. Si vous aimez l'astrologie, que vous aimez les illustrations un peu anciennes, type les premiers Le Normand, vous devriez adorer ce jeu que je ne peux que vous conseiller. Voilà, mes chers amis. Allez, je vous embrasse tous. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, à bientôt et gros bisous à tous.